Le problème entre le Sénégal et la Gambie continue de susciter beaucoup de débats. A la gare routière de Jiguenchor, les chauffeurs sont plus que jamais déterminés à boycotter la transe gambienne. Nous sommes tous les membres de la frontière, parce que nous sommes tous les membres de la France Gambienne. Pour le moment, nous souhaitons que cela dure encore plus longtemps, car les Gambiens nous posent beaucoup de problèmes. Des fois, on arrive très tôt à la frontière gambienne, mais une fois là-bas, on nous empêche de passer. Du côté des usagers de la transe gambienne, les conséquences de la fermeture des frontières commencent à se faire sentir dans les poches, aussi bien des passagers que des transporteurs qui ont revu les tarifs du transport à la hausse. Par contre, d'autres chauffeurs pensent que les deux pays doivent se mettre autour d'une table pour régler définitivement ce problème. Actuellement, nous vivons une situation déplorable, dans la mesure qu'entre l'État gambien et l'État sénégalais, c'est une seule entité. Donc je pense qu'on pouvait gérer cette situation de manière vraiment simple, et ne pas laisser la situation s'aggraver. Si je ne me trompe pas, parce que certains en ont à faire un mois, donc vraiment, ça a beaucoup duré. Et on pouvait gérer cette situation et régler et trouver une solution définitive. Aujourd'hui, le souhait des transporteurs sénégalais est la construction d'un pont pour faciliter le déplacement des usagers de la transe gambienne. Mais en attendant cela, c'est le rush sur les bateaux assurant la liaison maritime Dakar-Gigain-Chore.